Il est 7h47, Léa Salamé, vous recevez ce matin la présidente d'une fondation pour les femmes, ex-première dame et son fils. Absolument, bonjour Cécilia Athias. Bonjour Léa. Bonjour à vous Louis Sarkozy. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Cécilia, tout le monde connaît votre nom, votre visage. Louis, on se rappelle principalement du petit garçon qui souhaitait « bonne chance mon papa » à son père Nicolas Sarkozy au moment de la présidentielle de 2007. Mais peu de gens ont entendu votre voix à l'un et à l'autre. Ça fait plus de 10 ans que vous vivez aux Etats-Unis tous les deux. Et vous revenez en France avec ce livre chez Plon, une envie de désaccord écrit à quatre mains. Un échange épistolaire entre une mère et son fils où transparaît deux visions du monde et de la vie, deux sensibilités, deux tempéraments. Et au fond, beaucoup de désaccord. Vous vous disputez dans ce livre. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de génération. Il y a un vrai problème de communication au sein d'une même famille. Et j'ai trois enfants qui sont maintenant des adultes. Et je trouvais intéressant d'aborder un certain nombre de sujets de société avec ces enfants. On a deux générations d'écart. Louis a fait un parcours tout à fait atypique en étant dans une école militaire pendant quatre ans. Et je pensais qu'il était intéressant d'adresser un certain nombre de problèmes de société auxquels nous sommes tous confrontés avec ses propres enfants. Donc, il s'est prêté au jeu, je dois dire, de façon assez adorable et drôle, comme il sait l'être. Et on a pu aller au fond d'un certain nombre de problèmes. Adorable et drôle ? Vous dites parfois, nos conversations m'empêchent de dormir, vous dites. Il sait être exaspérant, je confirme. Je crois qu'on a ça en commun. Avec votre mère, d'accord, très bien. Louis, au fil de vos... Voilà, c'est comme ça à peu près tout le livre. Vous êtes malin, Louis. Vous désamorcez les critiques qu'on pourrait vous faire en anticipant ce qu'il pourrait dire. Je vous cite. Mais qui est ce petit con d'à peine 22 ans qui vient nous donner sa vision de la vie ? Vous craignez la réaction négative ? Non, pas forcément. Mais je pense que la question de la légitimité est très importante à poser. C'est qui ce jeune qui se prononce sur des religions qui ne sont pas les siennes, sur tes débats qui ne le concernent pas forcément. Mais je pense qu'on est quand même victime des grands mouvements, de ces grands mouvements aussi. Je pense aux dérives religieux, je pense au problème de l'éducation, je pense au problème de libre arbitre, contact. Et ce n'est pas seulement les philosophes et les experts qui sont victimes de ces mouvements. Nous avons aussi notre part, on fait partie de ce monde-là. Et c'est notamment pour ça que j'ai voulu rentrer en désaccord avec ma mère, parce que je fais des études de philosophie à NYU. Je viens de finir. NYU c'est New York University, c'est à New York. C'est exact, exactement. Et il y a une vraie culture du politiquement correct là-bas. Alors je ne veux surtout pas tomber dans l'exagération, mais j'ai été assis dans des cours où on me disait qu'on ne pouvait pas s'exprimer comme on le voulait, qu'on marchait sur des oeufs. Et je trouve que ce livre c'est une bonne réponse à ce mouvement-là. Vous avez l'impression que le puritanisme grandit aux Etats-Unis. Vous parlez des cours de biologie qui sont annulés, parce qu'on ne doit pas parler des différences physiques entre les hommes et les femmes, d'un cours de Dante, parce qu'on parle de Mahomet qui est boycotté. C'est devenu ça ou vous exagérez ? Les universités américaines, le puritanisme aux Etats-Unis ? C'est des extrêmes et c'est des dérives. Je ne pense pas que ce soit majoritaire, mais il y a un vrai problème dans les universités du nord-est du pays. Notamment, je pense aux manifestations qui ont attendu Christine Lagarde. Je crois que c'était à l'université de Chicago, mais je peux me tromper. Je pense aux manifestations qui accueillent le speaker de droite, on aime ou on n'aime pas, après c'est une autre question. Ben Shapiro, notamment à NYU, plus de 2500 manifestations, qui ne disent pas qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent qu'ils n'ont pas le droit de prendre la parole. Et ça, je suis convaincu que c'est fondamentalement mauvais. Et je suis assez fier d'avoir fait cette petite aventure avec ma mère pour essayer de mettre une épingle dans ce débat-là. Alors, on va parler de tous les sujets que vous abordez. D'abord, vous revenez longuement sur la tornade médiatique qui a suivi votre déménagement aux Etats-Unis en 2007, après votre divorce ultra médiatisé avec le tout nouveau président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Louis, vous n'avez même pas dix ans. Vous quittez votre père, votre pays, vos amis. Vous racontez l'arrivée au lycée de New York, les moqueries des élèves, les moqueries de certains de vos profs. Vous devenez introvertie, timide. Cécilia, vous avez culpabilisé ? Beaucoup, énormément. Jusqu'à très peu de temps. Pendant des années, je me suis demandé quelle vie j'offre à mes enfants. Je veux dire, les enfants ont besoin d'un toit parental, un papa, une maman, un équilibre, etc. Et je me suis aperçue que tous nos déménagements les mettaient dans des situations qui étaient très inconfortables. Alors maintenant, il réussit à en parler. Il en parle et je suis contente d'avoir lu ses livres, ses lignes. Et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience que peut-être, après tout, avec le temps, c'était un plus. Ils ont connu beaucoup de pays, beaucoup de gens. Ils ont une ouverture d'esprit que peu d'enfants ont la chance d'avoir. Ils parlent des langues. Et surtout, ils se sont devenus... Voilà, ça ne serait pas mes enfants, j'aimerais que ça soit mes amis. On peut discuter avec eux, on peut s'engueuler avec eux. Mais c'est toujours très positif. Si je peux me permettre, ne tombons pas dans la victimisation. J'ai eu une vie absolument exceptionnelle. J'ai été privilégié depuis le début. Non, mais vous avez demandé à aller dans une école militaire. Vous-même, vous l'avez demandé. Vous avez pris un pseudo pour qu'on ne vous rappelle pas. Mais il était petit. Je vous rappelle, il avait 13 ans. Ce n'est pas parce que j'ai eu une bouffée de courage à l'âge de 13 ans en me disant, mon Dieu, ma vie est trop confortable. Il faut que j'aille... Non, ça serait beau de dire ça, mais ça serait quand même mentir. J'étais surtout fasciné par le monde militaire. J'étais absolument addict à l'admiration de mes officiers de sécurité, que moi-même, j'admirais beaucoup. Vous dites que c'était mes amis, mes officiers de sécurité. Oui, c'était mes amis, c'était mes vrais premiers amis. Je le pense profondément, absolument. Vous avez dit, Cécilia, des enfants, c'est un papa et une maman. Pas seulement. Dans le livre, on apprend... Je le disais, je pensais que c'était un... C'est étonnant. Il y a des positions comme ça que vous avez sur la PMA et même sur la GPA. Vous êtes pour. Vous dites même sur la GPA, comprendre la gestation pour autrui, qui est interdite, on le dit en France, et autorisée dans certains états aux Etats-Unis. Vous avez évolué sur la question ? J'ai changé complètement au départ. J'ai été élevée avec des certitudes pendant toute ma jeunesse. Et puis, je pense qu'on évolue, qu'il faut... Le monde évolue autour de nous et il faut vraiment qu'on soit à l'écoute et qu'on sache évoluer aussi. Et je suis, alors, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence pour la GPA, mais j'ai des amis qui élèvent des familles magnifiques, que j'ai encore vues hier et qui sont un exemple pour tout le monde. J'ai une de mes filles qui est psychologue pour enfants et qui a travaillé dans un centre aux Etats-Unis pour des enfants de moins de trois ans qui étaient battus ou qui étaient malades. Et elle s'est aperçue qu'il y a des enfants, mais qui étaient remplis d'amour et qui étaient élevés par deux papas ou par deux mamans. Donc, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Il faut vraiment faire attention et on ne peut pas faire de différence. Il faut juste qu'on cherche le bonheur des enfants. Il y a une autre position où vous n'attendez pas. C'est le cannabis, la légalisation du cannabis. Alors, vous, vous êtes pour à 300%. Absolument, oui. Et la surprise, c'est que votre mère l'est également. Ou elle est devenue... Non, 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 non. Je ne le suis pas. Elle l'est devenue. Grâce à lui. Ou à cause de lui. Effectivement, grâce. On va rester sur grâce. Oui, c'est un sujet du livre. Je pense que maman a évolué là-dessus. Alors, moi, j'utilise l'exemple du Portugal où c'est la dépénalisation de toutes les substances, non seulement le cannabis. Je ne pense pas qu'on est encore prêts pour ce débat-là. Mais je pense que le cannabis, en point de vue de ses bénéfices médicaux, mais aussi sur le point de vue philosophique, que je ne pense pas que le gouvernement a un rôle à dire aux gens ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas mettre dans leur corps à partir du moment... Oui, mais d'un autre côté, à ce moment-là, il ne faut pas mettre sa ceinture de sécurité si le gouvernement ne doit pas se mêler. Enfin, je veux dire, il y a quand même des limites à avoir. Effectivement, le gouvernement doit se mêler à partir du moment où on met en danger... La liberté d'un autre rentre dans la question. Mais vous avez évolué sur la question. Bien sûr que j'ai évolué. Grâce à moi, elle vous l'a bien dit. Sur la religion, vous n'êtes pas d'accord du tout. Louis, vous vous moquez gentiment des convictions religieuses de votre mère. Vous parlez de la foi comme d'un Disneyland dans les nuages où les croyants attendraient Batman. Vous prévenez votre mère si un jour je deviens papa. Inutile de te dire qu'aucun prêtre, rabbin, imam ou je ne sais quel représentant d'une foi n'aura accès à ma progéniture. Vous avez 22 ans. Vous êtes sûre de ce que vous dites ? De ce que vous assénez ? Pour le moment, il est sûr. Peut-être un peu trop. Et j'espère qu'on aura une conversation encore dans 10 ans et on verra si j'ai changé d'avis. Vous êtes assez péremptoire dans le livre. Vous savez. Je le prends comme un compliment. Non, mais ça c'est une question où je dirais que mon opinion est peut-être le plus certain. Je pense que le scepticisme, c'est une valeur qui est très importante. C'est quand même le pilier de la philosophie, de douter de tout en commençant par soi. Mais mes opinions sur la religion sont quand même ceux dans lesquels je suis le plus confiant. Et quand je parle de Disneyland dans les nuages, je parle surtout de la peur de la mort que maman couvre dans le livre aussi. Et je dis que ça serait quand même réconfortant de croire que quand on meurt, on monte dans les nuages. Et puis il y a grand-mère. Et puis Napoléon aussi. Les rues sont parées d'or, etc. Non, je ne suis pas à ce point-là. Je caricaturise. Parce que je suis quand même beaucoup plus âgée que vous tous et qu'il me reste mathématiquement moins d'années à vivre que j'en ai déjà vécu. Et quand on se rapproche, on a peur de l'inconnu. J'ai peur de l'inconnu. Je ne sais pas où je vais aller. Mais où étions-nous avant notre naissance ? Justement, c'est ça qui me fait peur. C'est justement retourner là où j'étais avant, c'est-à-dire nulle part. Et ça, c'est plutôt inquiétant. J'aimerais juste me raccrocher à quelque chose en train de me dire « Non, il n'y a pas plus rien. » Vous savez, il y a une phrase magnifique de Mark Twem que j'aime beaucoup. On lui demande s'il a peur de la mort. Et elle dit « Vous savez, j'étais mort des milliards d'années avant ma naissance et je n'ai pas souffert la moindre inconvénience de ce fait-là. » Alors, il y a un sujet, vous êtes plutôt d'accord, c'est sur les femmes et le féminisme. Vous êtes plutôt d'accord. Vous saluez tous les deux la légitimité des mouvements MeToo, Balance ton port. Mais vous avez des réserves. Vous, Cécilia, notamment, vous revenez sur la tribune signée par Catherine Deneuve et vous dénoncez l'hystérisation que ça a provoquée en disant « Moi, ça m'a mis mal à l'aise, Balance ton port. » Et vous êtes plutôt proche de la position de Deneuve, au fond. Non, ce n'est pas que je suis proche de la position. Il y a deux positions. Déjà, moi, je vis aux Etats-Unis depuis 13 ans. Donc, c'est une exagération là-bas qui est terrible. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé dans une société américaine, on vous fait venir en signant un papier comme quoi il n'y aura pas de réunion en tête à tête avec votre patron. Vous ne montrez pas dans un ascenseur si vous êtes seul avec votre patron. Enfin, tout ça devient complètement stupide et ridicule. Il ne faut pas basculer de l'autre côté. Je suis pour l'égalité totale des hommes et des femmes. Dans tous les points. Que ce soit ce fameux plafond de verre qui nous empêche d'avoir le même salaire que les hommes pour un travail égal. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus tout mélanger et tomber dans une sorte de caricature qui nous décède. Sur les footballeuses qui ne gagnent pas comme les hommes, vous n'êtes pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. Lui, il trouve ça normal. Lui, il trouve ça normal. Il va vous dire pourquoi. Mais moi, je trouve que ce n'est pas normal. Parce qu'elles font le même métier. Elles sont aussi crevées. Elles s'entraînent autant et elles gagnent moins. Je ne pense pas qu'on doit forcer les femmes à être plus intéressées au foot. Les femmes peuvent choisir leurs propres intérêts. Je pense que si le foot féminin produit moins d'argent, on ne devrait pas changer ça. C'est au marché de décider de tout ça. On n'a plus le temps. Mais il y a un absent qui est très présent dans ce livre. C'est Nicolas Sarkozy. Vous dédiez le livre à votre père. Louis, vous vivez depuis des années loin de lui. On a l'impression que vous avez écrit ce livre pour lui. Pour qu'il vous découvre. Pour qu'il vous comprenne. Pour qu'il soit fier de vous. Ou je me trompe ? Je ne sais pas. Pas forcément. Vous savez, avant que je lui donne le manuscrit, je lui en avais parlé. Il m'a donné un conseil que j'ai trouvé exceptionnel. Il m'a dit, pour réussir, il faut tutoier le ridicule. Mais il ne faut jamais tomber dedans. Et une fois qu'il a lu le manuscrit, il m'a dit, parmi les plus belles choses qu'un père peut dire à son fils. Mais si vous me permettez, je vais garder tout ça pour moi. Et vous ? Vous pensez qu'il va faire la politique, votre fils ? Je le sens. Si on prend tous les ingrédients pour faire un bon... Mais je pense que la politique se fera différemment. Je pense qu'il est tout à fait l'homme politique de demain. Après, on verra si c'est sa voix, sa vocation et son envie. Mais ce sera en France ou aux Etats-Unis ? Parce que vous avez demandé la nationalité américaine, non ? Je n'ai aucune volonté politique, mais on en reparlera en 2035. Mais aux Etats-Unis ou en France ? Pour l'instant, je vis aux Etats-Unis. Je pars à l'étranger bosser dans le privé. Mais je n'ai absolument aucune volonté politique, je vous l'assure. Une envie de désaccord. Cécilia Athias, Louis Sarkozy, séchez plomb, échange entre une mère et son fils. Merci à tous les deux et belle journée. Merci Léa, à tout à l'heure, 7h58.